Quand il s'agit de la politique étrangère des Etats-Unis, le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, a une longue expérience. En tant que vice-président de l'ancien président Barack Obama, il était au premier plan. Apprendre à connaître Xi Jinping avant qu'il ne devienne président chinois. Biden était un défenseur de l'accord de Paris sur le climat et l'accord sur le nucléaire iranien. Mais aussi plus prudent, en ce qui concerne l'implication toujours croissante des Etats-Unis dans les conflits, de l'Afghanistan à la Syrie, en passant par la Libye, il a fait preuve d'une relative retenue. Ainsi, le consensus de Washington est qu'une politique étrangère du président Biden serait une sorte de retour vers le futur, effacer le programme de l'Amérique d'abord de Trump, reconstruire les alliances effilochées de l'Asie à l'Europe et restaurer le multilatéralisme qui a été perçu comme une période plus stable pendant les années Obama. Joe Biden arrive. Il essaie de dire que nous allons revenir à la normale. Nous revenons à la normale. Nous allons peut-être revenir dans le traité de Paris sur le climat. Nous voulons revenir dans le plan d'action global conjoint avec l'Iran. Sur ces points, oui, il peut y avoir plus d'accent sur les formations multilatérales entre les Etats-Unis et leurs alliés. Mais ce n'est pas un multilatéralisme mondial. Brian Baker ne fait pas partie du consensus de la politique étrangère de Washington, un critique de longue date de la politique américaine. Il voit une administration Biden comme en fait peu différente quand il s'agit de l'ordre du jour mondial adopté par Trump. Si Joe Biden est élu, on peut s'attendre à avoir plus de continuité que de changement. Ce qui peut sembler contre-intuitif compte tenu de tout le drame qui est fait autour de l'élection. Mais sur de nombreuses questions, Joe Biden a signalé qu'il maintiendrait le cap sur les positions de Donald Trump. Il favorisera le renversement du gouvernement Maduro au Venezuela. Il soutiendra le déplacement de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et conservera une position très dure sur la Chine. Qu'il soit républicain ou démocrate, être soi-disant dur sur la Chine a été le consensus de Washington pendant l'ère Trump et qui sera probablement la position d'une administration Biden. La question de savoir si les alliés traditionnels des Etats-Unis seront derrière cette politique est toujours sucette à caution. La question de savoir est de la Chine a été le cas.